et salut et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui enfin je te fais une vidéo un petit peu improvisée je devais pas la faire tu sais moi j'ai vraiment enfin je viens de finir un livre là qui s'appelle how to be everything qui a été écrit par une dame qui s'appelle emily wap wapkin je crois elle a fait un tel taux un tel talk notamment où elle reprend pas mal des idées de son livre et c'est un livre qui est génial si tu veux enfin je suis un peu tombé comme ça par hasard fin pas vraiment par hasard en fait j'ai un ami qui m'a link et une vidéo de son tête talk et ensuite j'ai remonté un petit peu sur tout ce qu'elle faisait elle tenait un blog enfin elle tient un blog et tout et elle parle des elle parle de cette génération qu'elle appelle les multi potentialiste que moi j'aime appeler les caméléons j'aime bien le mot caméléon je trouve que c'est stylé et elle parle de cette génération là comme quoi enfin il ya de plus en plus de gens qui sont différents tout simplement et qui ne peuvent pas en fait qui ne peuvent pas se sentir réalisé en étant catégorisée en tant que en tant que personne qui pratique un métier tu vois comme quoi ce sont des personnes qui de plus en plus ont vraiment des attirances et moi je me reconnais vachement dans ce message là qui ont des attirances dans divers dans divers sujets dans divers disciplines parfois qui ont aucun rapport et qui sont épanouis en fait qu'à partir du moment où ils ou dans leur vie ils atteignent un certain niveau et une certaine fréquence de variété tout simplement quand ils quand ils sentent qu'ils sont épanouis qui peuvent vraiment creuser dans tous les domaines et ce qui est génial avec ce livre c'est que du coup c'est écrit par une personne qui est comme ça donc elle comprend elle a vraiment un langage hyper hyper enfin tu vas voir si tu te reconnais dans ce dans cette personnalité un petit pécaméléon que tu es attiré par plein de projets différents que souvent tu te sens un peu mal parce que on a un moment elle dit ça dans le livre on a cette tendance à quand on trouve un nouveau sujet qui nous intéresse on a ce mindset de se dire ah voilà c'est ça c'est mon truc et moi je me suis dit plein de fois enfin combien de fois je me suis dit ça quand je me suis intéressé aux arts martiaux et tout encore récemment là quand je me suis intéressé à la vocation et au podcast et tout je me suis dit ah enfin c'est ça c'est mon truc ça va être la voix mon truc ça va être les podcasts et tout et au final au final tu tu fais tu dois peut-être reconnaître là-dedans tu tu perds l'intérêt en fait tu perds l'intérêt au bout de une ou deux semaines tu commences à t'ennuyer de ça et tu dis encore une fois c'est pas mon truc mais quand est-ce que je vais trouver un truc fixe et tout et elle dans ce livre là elle te dit que non non en fait c'est normal que cité comme ça c'est normal c'est tout simplement que tout le système a été basé sur sur un modèle de spécialiste tu vois des gens qui sont nés spécialistes et qui sont vraiment fait enfin qui ont vraiment été conçus pour être des spécialistes notamment elle parle de la génération des baby boomer qu'à l'époque tu avais pas tu avais pas en fait cette gamme de personnes un peu un peu marginaux qui s'appelait on les appelle les indigos on les appelle les multipotentialistes les caméléons il ya aussi un terme qui s'appelle scanner mais qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus courant et c'est un vrai challenge en fait pour eux de rentrer d'arriver à se caser dans cette société où on a on a besoin de plus en plus de spécialistes mais elle te met vraiment en lumière le fait que justement le fait d'être un généraliste ça te ça te permet de ça a des forces et que elle te donne plein d'exemples comme bon bien sûr les les grands noms style elon musk richard branson et tout mais elle te donne vraiment plein d'outils elle te d'abord elle te montre pourquoi tu es normal alors moi ça m'a pas trop ça m'a pas trop concerné parce que j'ai eu le temps avec notamment cette chaîne youtube d'accepter le fait que en fait j'étais attiré par plein de trucs et que j'aimais parler de plein de trucs tu vois j'ai eu le temps de fin je l'ai capté moi même bon certainement beaucoup plus avec beaucoup plus lentement qu'en lisant ce bouquin là mais si toi tu es si tu te poses ce genre de questions là et que tu as toujours pas trouvé en quelque sorte de réponse tu vois ce bouquin là il est vrai vraiment génial il s'appelle how to be everything attend que je te le retrouve là et ouais c'est une vraie surprise et emily wapkin c'est une jeune tu vois si tu rien que le tête tôt qu'il est bien en plus je pense qu'il est traduit en français c'est il s'appelle les multipotentialiste ou quoi enfin tu peux vraiment regarder ça tu vas le trouver facilement à temps que je le trouve hop voilà how to be everything de emily wapnik ouais et elle te donne plein d'outils donc j'en ai parlé pas mal sur facebook je t'ai donné des je t'ai donné des outils là sur facebook pour notamment comment trouver en fait c'est quand tu as beaucoup de centres d'intérêt comment prioriser comment savoir sur lesquels te pencher parce que des fois en fait elle dit qu'on a tous en quelque sorte et ça c'est vrai moi je l'ai vraiment je l'ai vraiment j'ai vraiment pu l'expérimenter on a tous un nombre de sujets avec lesquels on est à l'aise de jongler on a tous un nombre de sujets que si on en a moins on se fait chier si on en a trop on se prend la tête on sait plus trop où donner la tête et c'est déroutant quoi à tant que je te je te retrouve le truc ouais voilà donc tu as vraiment tout un système donc définir toutes tes passions les regrouper les regrouper en fonction en catégorie donc par exemple pour moi c'était une catégorie qui s'appelle alors moi j'écris en anglais quand je prends mes notes je sais pas pourquoi mais je trouve ça plus efficace en fait j'ai l'impression quand j'écris en français c'est pas stylé ça le fait pas et du coup j'ai pas envie de lire lire mes notes sur moi il y avait une catégorie qui s'appelait voice mastering du coup du coup dedans j'ai marqué podcast language study ideas sharing negotiation j'en avais une autre qui s'appelait personal growth où je te parlais de life problem solving la résolution des problèmes de vie passion discovery donc découvrir sa passion ce qu'on aime faire ce pourquoi on est fait et identity pattern et du coup tu fais plusieurs catégories comme ça et à la fin en fait le but c'est de les croiser et d'arriver à des nouvelles idées ça c'est notamment pour trouver des idées de business ou des idées d'activité dans lesquelles tu peux te lancer et c'est vachement marrant quand tu le fais parce que enfin moi tu t'imagines bien j'ai fait plein de fois le tour j'ai fait j'utilisais plein de fois des outils comme ça pour trouver un peu qu'est ce qui me conviendrait le mieux en fait de faire avec quoi je pourrais gagner mon pain et là je me suis retrouvé dans ces catégories et j'ai fait l'exercice comme elle me le disait enfin je sais pas pourquoi je n'étais pas arrivé à des idées comme ça avant tu vois mais ça j'ai eu une idée notamment tu vois j'ai eu une idée que quand je rentrerai en france j'organiserai en fait des week-ends ou des des week-ends ou des espèces de stages tu vois pour retrouver ces patterns d'identité un petit peu ces multiples potentialités donc notamment il faut l'accepter ça déjà tu vois donc ça ce livre il t'aide vachement à il t'aide vachement à comprendre qui t'es en fait si tu te reconnais là dedans mais ensuite trouver trouver vers quoi tu es plus enclin à aller en fait trouver ce qui te trouver ce que tu aimes vraiment au delà de toutes les idées que tu peux te faire de est-ce que ça va marcher est ce que c'est possible comment les gens vont me voir est ce que les gens vont vouloir me financer enfin tu vois au la tout ça mais vraiment trouver l'activité idéale en quelque sorte et moi j'ai trouvé un autre truc c'est le podcast en moto mais ça je t'en ai déjà parlé tu sais il ya plein de gens qui font des vlogs en moto moi je pensais faire un podcast en moto je pense je pensais pouvoir faire une découverte de passion à travers l'aventure tu sais moi en australie c'est vraiment un truc que j'ai c'est un truc que j'ai expérimenté l'aventure tu vas vraiment se retrouver un petit peu tout seul dans les galères notamment même dans les cas extrêmes dans le road trip là quand j'étais tout seul avec ma moto au milieu des champs ou plaît et et ça soulève énormément de questions quand tu es dans ces moments là tu sais quand j'étais dans le désert je t'en avais parlé dans les vidéos mais quand j'étais dans le désert tout seul que j'avais deux jours de ligne droite tu vois à faire et qu'il n'y avait pas une voiture je peux dire que tu cogites dans ta tête tu vois je peux dire que tu te retrouves vraiment face à toi même tu demandes qui t'es qu'est ce qui compte vraiment parce que quand tu es dans un endroit comme ça désertique tu as tu n'as plus rien autour de toi qui conditionne ta pensée il ya juste toi et toi et du coup tu es vraiment beaucoup plus enclin à demander en fait qu'est ce qui compte vraiment pour toi tu vois donc organiser des stages comme ça organiser aussi des peut-être des petits coaching des formations aussi je bosse sur une là j'ai enfin j'ai pas trop le temps de bosser dessus ça me fait chier mais elle devrait sortir très bientôt il en fait je dis ça pour moto motiver en quelque sorte mais ça concernera notamment sur comment découvrir sa passion et comment découvrir vraiment tes centres d'intérêt comment en fait comment arrêter de courir après ta passion et commencer déjà à travailler pour ça tu vois ne plus chercher à la trouver mais déjà être dessus en fait on en reparlera très bientôt enfin voilà vraiment plein plein de ressources et ce livre est génial et je te je te recommande et je voudrais finir cette petite vidéo parce que ça va faire un petit peu long sinon par répondre à un commentaire que je trouve génial en fait j'ai eu une question récemment sous une de mes vidéos qui disait mais au final toutes ces idées puisque du coup moi je te partage dans mes podcasts vachement les conclusions auxquelles j'arrive tu vois en réfléchissant c'est à dire que moi il ya tout le procès s'il ya toute la réflexion mais toi tu as que la conclusion en quelque sorte dans les vidéos et j'ai eu un commentaire qui disait mais au final enfin toi tu en es arrivé à cette conclusion là mais parce que tu as parce que tu as réfléchi à tout ça tu veux et c'était notamment sur une vidéo je disais d'arrêter de courir après ses passions ses vocations et de plutôt se mettre à d'arrêter de courir après ça qui selon moi sont des chimères tu vois et et le commentaire disait ouais mais toi en fait tu es arrivé à cette conclusion là parce que tu as réfléchi à tout ça et si tu n'avais pas réfléchi à tout ça tu serais pas arrivé à cette conclusion là et c'est intéressant de se demander au final mais que valent en fait que valent les conseils de tous ces bouquins là parce que tu dis mais en fait ces livres là en quelque sorte ils fonctionnent seulement pour les auteurs parce que c'est la pensée qui découle de l'auteur tu vois et qu'est ce qu'elle vaut pour quelqu'un qui n'a pas fait tout ce cheminement là et moi ce que j'ai envie de répondre à ça c'est que c'est marrant mais tu te rends compte souvent dans la vie que quand tu te poses une question ou quand tu cherches quelque chose une fois que tu as trouvé la réponse tu te rends compte que ça t'a vraiment amené complètement ailleurs que en fait tu avais l'impression de chercher quelque chose et qu'à la fin quand à quand à la sensation de retrouver ce que tu avais besoin la vie t'a amené une réponse complètement différente de celle de laquelle tu t'attendais tu vois tu cherches ta passion tu tu cherches ta passion en fait et tu tu arrives à la fin avec avec l'idée que tu es tout simplement quelqu'un qui a plusieurs centres d'intérêt tu vois donc tu n'as pas du tout trouvé une passion tu as trouvé un trait de personnalité tu comment dire tu cherches une expérience tu cherches une expérience hors du commun et à te prouver que tu peux vivre tout seul et faire un road trip en moto et à la fin tu arrives à la conclusion que la vie est trop courte et qu'il faut vraiment profiter tu vois donc c'est vraiment génial moi je trouve ce système là de 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 roche de recherche de quelque chose et et de comment dire de déterrage de de quelque chose de complètement différent tu vois bref ouais voilà c'est un peu ma réponse c'est que enfin enfin c'est ça que je voulais dire tu vois c'est que même si tu te poses une qui enfin moi je pense que les les bonnes réponses tu veux les tu peux pas te contenter d'un livre qui te dit comment chercher sa passion si à la fin il t'explique comment chercher sa passion moi je trouve qu'un bon livre qui s'appelle comment trouver sa passion est un bon livre si à la fin il t'amène à te dire que en fait c'est pas ta passion qu'il faut que tu trouves mais c'est autre chose ou si tu as amené à trouver quelque chose d'autre tu vois moi par exemple ce livre je l'avais je l'avais je l'avais lu un petit peu pour ça tu vois pour comment trouver ma passion et comment comment en fait comment arriver à tout regrouper dans un truc et le livre te dit exactement l'inverse te dit en fait d'être tout il te donne plein de systèmes pour ça d'ailleurs et je te laisse vraiment le découvrir bon c'est en anglais mais ça permet de pratiquer et c'est un super bouquin si c'est si tu te reconnais un petit peu dans tout ce système de pensée bref moi je vais te laisser il y aura peut-être pas de vidéo une vidéo par jour maintenant parce que comme je te dis je recommence à bosser mais je vais essayer de faire mon mieux et moi je te dis à la prochaine je te tiens au courant pour la formation très prochainement à la prochaine merci d'avoir écouté cette vidéo ciao